Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je m'excuse pour le retard. Les gars, sachez que là, j'étais en retard pour une cause incroyable, parce que là, vous allez assister à un live hyper drôle, hyper organisé et incroyable. Je pense que c'est un de mes meilleurs lives que j'ai fait. En gros, je suis une princesse. Il y aura 4 participants, Giraffe, Wakilou, Anaïs et Moha. Chaque personne va devoir venir dans mon bureau. Il faut savoir que moi, en tant que princesse, je déteste plein de choses. Vous connaissez le concept de Squeezie, les pires dates. Je me suis inspirée de Squeezie, c'est un des meilleurs, donc il n'y a aucune compte à s'inspirer. Dès qu'il y a quelque chose qui me dérange dans la pièce, je vais faire ça. Ah, c'est trop bien ! Du coup, la personne, elle devra dégager de mon bureau. Vous allez avoir une autre POV sur la salle des autres. Ils vont devoir réfléchir dans leur tête et comprendre qu'est-ce qui m'a dérangé et pourquoi j'ai buzzé. Et voilà, on peut commencer. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez passer un bon moment. Bon visionnaire ! Il faut savoir, on est une équipe. Les gars, il faut se concentrer, il faut faire attention à chaque détail. Ça va nous aider à aller au bout de nos rêves. Parce que quand on a un rêve, il faut y aller. Quand on a un rêve, il faut le faire. Il faut le faire. Oui ! Pourquoi ? Pourquoi il faut le faire ? Parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut faire ce qu'on a voulu faire. J'y vais. Vas-y ! C'est le meilleur. Je pense qu'elle se ferait de l'air. Entrez ! Bonsoir ! Bonsoir, madame et monsieur. Vous allez bien, monsieur ? Très bien et vous ? Ça va, super. Puis-je m'asseoir ? Bien sûr. Merci beaucoup. Il s'est assis, il m'a même pas poussé la chaise. Je sais pourquoi. Pourquoi ? En fait, comment t'es arrivé, t'es pas arrivé, t'as vu que tu me fais ça au regard. T'as dit bonjour, comment est-ce qu'on... C'est pas forcément la politesse ou les paroles qui l'ont dérangé. Là, je pense, moi, c'est peut-être les accessoires. Ah, mais t'es venu avec une casquette ? Vas-y, vas-y, les gars, t'inquiète pas. Je pense qu'il faut un truc, moi, il nous fait un accessoire. Mais t'as dit, c'est en 4 secondes. Bonjour, madame. Bonsoir, moi, c'est Justine. Enchantée, Justine. Je peux m'installer ? Ça vous donnera plus pas ? Bien sûr, moi aussi, j'aimerais bien m'installer. J'aimerais bien m'installer. C'est-à-dire ? Franchement, 0 sur 10. 0 pointé. Faut que tu sois en mode, c'est une princesse, genre. Essaye. Non, je te promets, tire-lui la chaise, Wakilou. Non, non, non. C'est ça qu'il faut. Je te jure, c'est ça qu'il faut. Là, c'est Wakilou. Fais ça et tire-lui la chaise, avant de s'asseoir. Bonjour. Comment ça va ? Je vous tire la chaise. Ah, c'est très gentil, monsieur. Normal, normal. Merci beaucoup. Sortez ! Il avait gagné, en plus. Il m'avait tiré la chaise. J'ai cramé, c'est la chaîne. Moham, vas-y. Hé, champion. Tirage de chaise. Allez, Moham. Tirage de cheveux, comme tu sais le faire. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Bien et vous, princesse. Ça va, super. Ah, vous me tirez la chaise ? Bien évidemment. Vous êtes très galants. C'est très gentil. Merci beaucoup. Comment ça va ? Bien et vous, princesse. Vous avez pas un peu froid à la tête, par hasard ? Non, ça ira. Non, ça ira ? Vous n'êtes pas le jour à avoir froid à la tête ? Non, ça ira. C'est normalement, chapeau. Au revoir. Ah, j'ai cramé, elle est homophobe, elle est homophobe ! Elle est homophobe ! T'as pas le choix à la tête, donc il te faut un truc à la tête. Donc prenez un chapeau. Oh, ça te va trop bien. Ça te va trop bien. Oh, Allah, t'es meilleure. Mais c'est trop bon, ma chère. J'ai brûlé nos marques. Avec la guitare. La team, vous croyez que c'est ça, non ? Francis Cabrède. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Vous allez bien, mademoiselle ? Ça va, super. Je vais vous aider à vous dire. Ah, je me tirez la chaise ? Bien sûr. Vous êtes très galants. Avec grand plaisir, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Asseyez-vous, prenez place. Il avait les cheveux, le chapeau, la veste classe, parce que je déteste les gens pas classe. Il manque un truc, c'est la barbe. Il me faut une bonne barbe, sinon c'est mort. Moi, déjà, il y a un truc qui est bien. Elle m'a dit, j'aime bien ta veste, j'aime bien tes cheveux, j'aime bien ton chapeau. Et elle m'a dit quoi, quand je suis partie ? Elle m'a dit, tu es un peu jeune dans votre tête, donc je crois que c'est la barbe. Ok, ouais, ouais. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes vieille ? Il y a quand même peu de temps. Ah, il n'y a pas de souci, madame. Après, il faut la remettre bien. Alors, madame, comment ça va ? Je vais bien. Ça va, super. Vous savez, la classe dans la vie, c'est ce qui fait tout. Non, fermez-la par contre, quand je parle. La classe dans la vie, c'est ce qui fait tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas l'air de voir ce que je veux dire. Je suis pas en... Je trouve que vous êtes mal élevée. C'est une vraie femme, c'est une femme classe, madame. Je peux pas donner un peu de jus, là, Fondam. Par contre, vous posez le jus. Au revoir, madame. Elle m'a dit qu'il fallait avoir de la classe. T'inquiète, je sais, c'est le bon. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Vous êtes un excellent danseur. C'est incroyable. Et votre veste est incroyable. C'est une veste. Et la barbe ? C'est une Zara. Vraiment incroyable. Vous savez, il m'est déjà arrivé de me faire tirer la chaise par un enfoiré qui me fait tomber par terre. J'espère que ça arrivera à sa run pour qu'il puisse comprendre. Allez-y, monsieur. Ça assure-moi d'être un gros connard. Oui, c'est un gros, gros, gros connard. Ah ! En fait, des fois, t'as part tout seul. Ah, d'accord. Sachez que votre style vestimentaire est très adapté à mon bureau, étant donné que je suis la princesse de Monaco. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de moi sur les réseaux sociaux. Je suis trop connue. Vous ne vous prenez pas. C'est vrai, c'est vrai. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites dans la vie, ce que vous faites de vos journées. Alors ? Pourquoi ? Décarpillé de mon bureau. Comme ça ? Décarpillé de mon bureau. Racisme. Au revoir et au suivant. Interdiction de boire le verre parce que je déteste les gens sans gêne. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas de souci. C'est le stress. Pourquoi vous venez d'être à mon bureau ? Pour vous tirer la chaise. Oh, mais vous êtes génial. Je vous fais la vie. C'est 4 chez moi. Attention, attention. Chez vous, les princesses, c'est pas chez les arabes. Il n'y a pas de 4. Allez-y. Merci. Allez-y. Ensellez-vous, je vous en prie. Je ne comprends pas pourquoi ils avaient trop bien commencé. Ils avaient mis le chapeau. Et là, ils ont enlevé le chapeau. Pas de chapeau, pas de bureau. J'ai déjà dit. Entrez. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Vous allez bien ? Oui, vous. Vous allez où ? Je viens vous asseoir quand même. Ah, vous êtes galant. Merci beaucoup, monsieur. Allez-y, installez-vous. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous aimez beaucoup votre reste et votre chapeau. Quel est votre train de vie ? Quelle est une journée habituelle selon vous ? Déjà, moi, je fais du karaté. D'accord. Voilà, ça veut dire le matin, je me réveille à 8h44. D'accord. Un prévent spécial déjeuner. Ah, vous vous réveillez hyper tôt. Alors, c'est génial. D'accord. Et voilà. Et qu'est-ce que vous faites alors de votre journée ? Le matin, je me réveille. Je vais à l'entraînement. Et le soir, voilà. C'est juste à votre journée. Non, mais non, mais non. Expliquez-moi votre journée, monsieur. Donc, vous allez au sport. Vous rentrez, vous douchez. L'après-midi, vous sortez votre chien. Le soir, debarrêtez les. Bien sûr, toute l'après-midi. C'est ça, votre journée. Non, le soir, je travaille un peu. C'est quoi, d'amateur qui l'a déranger ? En fait, ce qui a dérangé, c'est mon train de vie. T'as vu dans ta journée, tu dois vraiment être précis dans ce que tu fais. Eh, tu fais quoi le matin, t'as dit ? Une princesse a besoin de quoi ? Un dragon. Exactement, fais le dragon. Crache du feu. Non, une princesse a besoin de son prince. Faut avoir un train de vie de prince, en vrai. Bonsoir. Ça va, madame ? Allez-y, venez. Je vais vers ma moto. Votre moto, c'est un bâton. Vous allez bien ? Pas besoin de venir jusqu'à moi. Au suivant. Franchement que j'aimais bien les gens de classe, mademoiselle. Je m'en ai un juste. Elle a peur qu'il ne passe vraiment juste. Bonjour, princesse. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Vous savez, princesse, on est un peu tous énervés. En plus, on s'opère tous. On est tous des soupiraux. Pourquoi ? J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi encore ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ils ont tout gâché. Ils ont enlevé le chapeau. Ils ont enlevé la barbe. Ils ont enlevé les bijoux. Alors que c'est tout ce que j'aime. Chapeau, barbe, bling bling. Regardez, je t'en ai bien montré quand même que j'aimais le bling bling. Il a tout enlevé, il est revenu. Entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais vous êtes resplendissant. Merci, vous aussi. C'est une chez les princesses. Merci pour votre galanterie, vous êtes génial. Vous êtes resplendissant. Merci. Pas plus que moi, bien évidemment. Parce que personne n'est mieux que la queen. C'est sûr. Mais vous êtes quand même assez joli. Alors une journée cheap, je me réveille le matin. À quelle heure ? À 7h30. Parce que je fais du sport. Vous êtes arabe ? Non. Je t'ai laissé ça en droit. Je t'ai cru que vous n'étiez pas arabe étant donné à... Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Ça va super et vous ? Super. Je peux vous installer ? Bien sûr. Merci beaucoup. Vous allez passer une bonne journée, mademoiselle ? Bien sûr, super. Vous êtes très galant. Allez-y, vous pouvez vous installer. C'est beau sur Paris, j'ai pris la route ce matin. J'ai pris la route ce matin, il pleuvait. Ah d'accord, monsieur. Je m'asseoir ? Ravi d'avoir fait votre connaissance. Je vous laisse décarpiller mon bureau, je suis désolée. Je vous laisse décarpiller mon bureau, mademoiselle. Je vous laisse décarpiller. C'est super merdant si vous voulez. C'est décarpiller. 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 Bonjour. Bonsoir, monsieur. Ça va super et vous ? Ça va. Allez-y, vous pouvez vous installer si vous souhaitez. Permettez-moi de tirer la chaise. Mais vous êtes extrêmement galant. Allez-y. Et ça fait clic. Clic, clic, clic. Attention hein. Attention au buzzer. Voilà. Sachez que j'aime beaucoup votre veste et votre style. Vous savez, j'adore tout ce qui est bling bling, etc. Expliquez-moi une journée classique pour vous. Je vous écoute. Je dirais qu'il me réveille très tôt. 6h. 6h, tu m'attires ? Moi, je suis... 6h, je me lève. Génial, ok. Je fais mon petit footing. Ah, vous faites du sport. Super. Super, d'accord. Faut faire attention aux chaussures de sport. Ah, d'accord. Faut toujours avoir des aditases grises. C'est incroyable. Vous savez, j'en ai eu beaucoup, hein. Des gens qui sont passés. Mais personne ne s'est comporté comme vous. Donc, si là, vous faites un sans foot, monsieur. Vraiment, c'est... Vous êtes une personne de goût. C'est embauché. Merci beaucoup. Alors, du coup, là, ça ne sert à rien de gratter l'amitié. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Alors, moi, je me réveille à 6h. D'accord. Je promène mon petit yanch. Mon petit chien, chien, comme dirait... Vous promenez quoi ? Mon chien. Vous avez dit quoi juste avant ? Non. Mon yanch. Non, ça, c'est en anglais. C'est en anglais. C'est en japonais. Ah, c'était en japonais ? C'est en japonais. Répétez ? Je répète la phrase. Je promène mon yanch. Ah ! Mais ça a annulé. Tu avais compris yanch. Bon, expliquez-moi. Du coup, vous prenez votre chien, chien, ensuite ? Ensuite, je vais chercher des pains à la boulangerie. Ok. Ensuite, je vais faire un petit foot avec mes potes. Un petit foot avec vos potes. Avec mes potes. Avec vos amis. Pote. Pote. C'est toujours vous. Ok, c'est de l'anglais. Il n'y a pas de soucis. J'écoute des musiques. Vous êtes très actifs la journée. Je suis un mec. Carrément, j'ai mis quoi ? Moi qui marche dans la rue. POV, un autre mec, il me regarde. Ah, mais il est actif de fou, lui. Ah ! Parce que moi, je suis un mec actif. Tu es chiant. Attendez, refaites. Je refaites. POV, je suis moi. D'accord. POV, vous êtes vous. POV, je suis l'autre. Oh, il est actif de fou, lui. Tu es ouvé de moi encore ? Merci. Ah, et en plus, vous êtes très, très, très poli. Ouais. D'accord. Donc, après le sport, est-ce que vous faites quoi après le sport ? Viens aller voir votre famille, tu peux ? Moi, il faut savoir que je vous ai pris avec ma mère. Ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Vous étiez tellement bien parti. Les valeurs familiales sont trop importantes pour moi. Je suis en embrouille avec ma mère. Ça passe pas. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser, mais pas trop. Moi, ose, mais pas trop. Allez, moi. Entrez. Bonjour. Bonsoir. Vous savez que t'es un, tu es princesse. Bien sûr. Vous vous êtes princesse. Je me suis un petit peu. Ah, vous me suivez sur les réseaux ? Bien sûr, je suis totalement fan. Vous êtes un fan. Vous savez, moi, je suis vraiment quelqu'un de très humble, mais je sais que je suis la numéro une en France, vous voyez. J'espère que ça ne vous choque pas trop d'être en face de moi. Je suis un petit peu intimidé. C'est vrai, vous êtes intimidé, c'est normal à appraîner. Dites-vous que vraiment, je suis normale. Je suis comme vous. Vous savez, je bois, je mange, je fais caca. Ne soyez pas impressionné par moi, d'accord ? En tout cas, sachez que j'aime beaucoup votre cil. Vous savez, je suis quelqu'un de très bling bling. Ah oui, vous aussi. Donc, j'adore les bijoux. Vous le voulez peut-être ? Ah non, regardez-le. Il vous va à merveille. Et le chapeau rose, c'est incroyable. On est accordé. Alors, je vous écoute. Alors, je me lève très très tôt le matin. C'est-à-dire ? 7h30. Vous êtes hyper matinelle. Oui. Vous êtes sportive. Oui, très sportive. D'accord. Je fais de la intense aussi. Ensuite, j'ai une association pour les enfants. Vous avez une association pour les enfants ? Oui, pour les enfants. D'accord, d'accord, d'accord. Et un refuge pour les animaux. Incroyable. Alors, les chats, les animaux, c'est ma passion. D'accord. Vous ne foutez pas de ma gueule pour le poste. Ah non, pas du tout. Vous ne vous permettrez pas de rigoler sur ça. La journée type, du coup, les animaux, le sport ensuite. Parce que je vais passer voir ma famille. Ah. Et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. D'accord. Et vous allez voir votre famille tous les jours ? Tous les jours. Incroyable. Je suis vraiment très surprise de votre famille. Oh, mince. Oh, mais vous êtes génial. Mais je crois que vous êtes mon petit préféré. C'est vrai. Vraiment, je sens qu'il y a la chimie entre nous. Non, mais c'était une blague, c'était pas fini. Les faux maniaques, c'est à la poubelle. Il y a du jus partout. Il est trop mal nettoyé. J'adore les gens maniaques. Et ça, c'est faux. Il est pas maniaque. Au suivant. Elle aime le mec classe. C'est classe. Elle aime le mec avec des colliers. Elle aime le mec avec une barbe. D'arrêtez, on parle de ta famille. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va ? Vous allez bien ? Ça va super et vous ? Ça va, je peux vous asseoir ? Bien sûr, allez-y. J'adore votre collier, vous savez. Alors, étant donné que là, j'ai vraiment mal au crâne. Vous pouvez m'expliquer votre journée de travail. Ça m'intéresse. Ma journée de travail ? Oui, la journée de travail. Tout simplement, vu que je travaille à distance. D'accord. J'ai ma boîte perso depuis maintenant six années, si je compte bien. Vous avez votre propre entreprise. Et vous n'avez pas peur d'être mon assistant et de lâcher votre entreprise ? Vous avez peut-être des employés ? Non, parce que je m'ennuie un peu. Donc, je crée mon propre glaçon. J'ai trois entreprises en France, deux en Italie et une au Congo. Et tout ça, entreprise de glaçon. Exactement. Franchement, j'aime beaucoup votre petite journée. Et... Oh mince. Oh putain. Vous n'allez pas nettoyer ? C'est pas gentil. Ah, vous nettoyez avec votre barbe ? Bien sûr, ma barbe peut être faite. Ah, mais c'était une fausse barbe. Mais non, c'est pas une fausse barbe. C'était une fausse barbe. Mais c'est pas une fausse barbe. C'est une éponge barbe. C'est une éponge barbe. Le foutage de gueule par contre, c'est non. C'est la barbe, frère. Mais frérot, t'as niqué la barbe là. Bon, chapeau. Leste. Pas besoin, toi. T'y vas ! Bon, les amis, étant donné que Hakim est bête, il a nettoyé le verre qui est tombé avec la barbe. Du coup, on n'a plus de barbe. Normalement, j'aime beaucoup la barbe. Mais là, il n'y a plus personne qui aura une barbe. Mais dites-vous, c'est comme s'ils avaient une barbe. Franchement, ils commencent à bien se débrouiller. J'ai même une autre affaire dans la cape. Vous chantez quoi ? M.I.G. C'est qui M.I.G ? C'est une star internationale. Et ils chantent quel type de musique ? Du rap. Du rap. Ah, du rap. Du rap. Les racailles, c'est pas dans mon bureau. Il faut ouvrir une chanson à la partie. Les racailles, c'est pas dans mon bureau. Je suis désolée. Je ne sais pas si je trouverai un assistant ou un autre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Oh, ça va très bien. Ça va ? Vous pouvez vous installer, je vous en prie. Bien sûr. Et hop, hop, hop. Je vais d'abord. Wow. Vous êtes galant. Incroyable. Merci. C'est très gentil, monsieur. Alors, je vous coupe ferme. Mais là, s'il vous plaît, vous allez me dire ce que vous faites d'une journée typique. Je vous écoute. Allez-y. Moi, je me réveille très tôt, à 6h. D'accord. Il faut savoir que moi, je me promène mon... japonais, le matin très tôt parce que c'est un... Japonais, ça. C'est un japonais. Japonais. Mais japonais. Bien sûr, japonais. Et je mets des chaussures à la glace grise. Je sais, je sais, je savais. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'entretiens, mais vous êtes mon prêt. Merci. Vous êtes vraiment... Donc, du coup, japonais. Je vais peut-être être la merde sélectionnée. À 10h, je vais chercher des trucs à la boulangerie. D'accord. Pour ma fille. Ah, vous avez une fille ? Elle ne va plus à l'école. Ah, pourquoi ? Je n'ai plus d'argent pour lui payer ses études. Ah, c'est tellement triste. C'est pas grave. De toute façon, on est une famille très habituelle à... Ah, vraiment d'argent. Oui. Vous avez une idée du salaire que vous voudriez avec moi ? Moi ? Oui. Pour vous, je travaille gratuit. C'est vrai. Ah là là. Vous savez, je déteste les gens qui me réclament 3 000, 5 000 euros, étant donné que je suis riche. Parce qu'en fait, vous allez vivre avec moi. Donc, vous allez vivre ma vie. Donc, même si je ne vous paye pas... Les arabes, exactement, exactement. Vous savez, j'ai eu un arabe cet après-midi, c'était horrible. L'odeur... Ah non, je... Ah non, ah non. Moi, je déteste. Moi aussi. Ah, moi, je ne peux pas me les voir. Je pense que vraiment, l'assistant, la merde parfaite est devant moi, en fait. Même je vous paye pas. Moi, si samedi, j'ai mon pain fromage à midi... Est-ce que le pain fromage à midi, il se fait en famille ou vous n'êtes pas trop famille ? En famille, toujours. On a un rituel dans ma famille, on l'appelle le samedi pain fromage. Le samedi pain fromage, ça va être très particulier, on mange tous des pains fromage ! Vous savez, monsieur, c'est très rare qu'il y a quelqu'un qui revienne dans mon bureau et qu'il me passe peur et de rire. C'est vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Et j'aime tellement l'humour. Le fait que vous vous appelez le samedi pain fromage, c'est très, très original. Oh mince ! Oh putain, laisse-toi ! Attendez ! J'entends rien ! Ah mais ça me rappelle, j'ai une épouse dans mon cul ! Ah ! C'est incroyable ! En même temps, il faut faire attention à un biaf, parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas nettoyer mal. Vous êtes maniaque ? Non, non. Vous êtes pas maniaque ? Ça, oui, oui, je suis maniaque. Ah, je mange, je suis maniaque de baiser ! Des fois, déjà, ils disent dans la rue, mais... Comment ils vous disent les gens dans la rue ? POV, je suis moi. POV, je suis le mec qui me crêta dans la rue. Comment il est maniaque, lui ! Merci, je suis une merde. Je suis vraiment désolée, désolée du plus profond de mon coeur. Vous savez, étant donné que je suis quelqu'un de hyper maniaque, franchement, vraiment votre geste de nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune trace, et surtout d'avoir un aspirateur et une éponge dans votre fessier. J'ai trouvé ça ! Comme un gros, j'ai nettoyé ! J'ai trouvé ça ! J'ai nettoyé comme un grand, un gros garçon ! Oui, par contre, j'aime pas les gamins, donc... Un gros garçon ! Écoutez, monsieur, franchement, vous êtes très maniaque, on peut passer à la suite. Vous savez, moi, j'aime beaucoup la culture, et j'aime beaucoup la musique. Donc, j'aimerais bien savoir vos goûts musicaux. Le rap, j'aime pas. Ah ! Le rap, je peux pas me le voir. Je trouve que c'est un peu trop arbre. Le rap, pour moi, c'est vraiment... C'est horrible. C'est la culture de... Des arabes. Des arabes ! Des bagartiers ! C'est ça ! Exactement. En fait, ils écoutent du... Oh, on est arabe, on écoute du rap ! Vous savez, j'ai reçu une fille qui est venue dans mon bureau. Vous savez ce qu'elle écoutait ? Du M.I.G. Un rappeur qui est parti aussi également en prison. Exactement, ça doit être forcément une personne de sa cité, vous savez. Dites-moi votre style musical. Jacques Vrel ? Jacques Vrel ? Vous connaissez pas ? Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Là, je suis pas en train de... Vraiment, ne soyez... Je sais que je suis quelqu'un, que je suis riche, que je suis pas comme vous, mais ne soyez pas impressionné. Quand je vous demande vos goûts musicaux, ne cherchez pas forcément à me dire une personne, mais cherchez-moi à me dire un style. J'aimerais vraiment savoir un style de musique que vous aimez. Alors moi, j'adore le ré, le reggae. Le reggae ? Mais ça, c'est tellement de la merde. Le reggae, le reggae, j'aime bien le reggae, mocha le reggae, mocha le reggae, mocha le reggae, j'aime bien mocha le reggae. Le reggae, c'est pas bon. Moi, j'aime trop les musiques calmes, douces, que des musiques douces. Ah ouais, t'es trop imparti, j'ai la haine, ouais. Allez, fais l'homme. Bonjour. Déjà, mets un chapeau noir. Là, t'es un bonhomme. Marche quand même, on arrête de faire ça. Tu y vas, t'es le meilleur. Grosse queue. Pauble torse. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, princesse. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Vous allez bien ? Oui, très bien. Votre collier est magnifique. Vous aimez ? Vous l'avez acheté où ? C'est un cadeau. D'accord. Alors, on va passer à la suite, du coup. Alors, une journée cheap, je me lève très tôt le matin. D'accord. J'ai l'impression que vous forcez un peu sur votre voix. Je suis enroué. Enroué ? Oui. D'accord. Vous êtes malade ? Enroué. D'accord, vous êtes enroué, d'accord. Vous êtes pas en train de faire le mec autant avec moi, par hasard ? Je me permettrais pas. Surtout pas avec la princesse de Monaco. Ah non, pas du tout. D'accord. C'est parti. Mais là, je vous refais la vie. Vous savez, j'adore les personnes comme vous. Fantastique. Vous savez, moi, j'ai une énorme famille. Malgré qu'on soit tous millionnaires et riches, on a quand même un cœur. Vous savez, je suis comme vous. Je bois de l'eau, je mange. Vous ne soyez pas impressionnés par ma beauté et ma personne. Mais j'adore la famille. Vous me permettez que je bois un peu. Il n'y a pas de soucis. Oh là là, j'ai renversé. Je sais même pas comment on nettoie, vous savez. C'est bas de gamme, c'est bas de gamme. C'est bas de gamme. Ah, vous nettoyez avec votre toux ? Mais vous êtes tout seuls, monsieur. Mais vous inquiétez pas, c'est pas votre problème. Vous êtes dégueulasse. Décartez mon bureau, ça dégage. Il a nettoyé avec son blazer. Il n'est pas du tout maniaque, les gars. Franchement, au suivant. Entrez. Bonsoir, monsieur. Je peux vous asseoir quand même ? Vous êtes très galants. Allez-vous, je vous en prie. J'ai besoin vraiment de quelqu'un qui a l'habitude d'être overlooké. Donc expliquez-moi un peu votre journée type en général. Ça va être compliqué de vous raconter ma journée type. Pourquoi ? Parce que moi, là, je voyage beaucoup. Ah, vous voyagez beaucoup ? Entre amis ou entre amis ? Voilà, je suis le dernier de ma famille. Non, trop choué. Vous aimez bien votre famille alors ? Bah non, je suis le dernier du coup. Ma famille est morte. Votre famille est morte ? Vous ne faites pas de repas de famille ? Vous avez une femme ? C'est l'amour de ma vie. Vous avez ? Je suis divorcé de mon ex-femme depuis 2015. Je ne vous trouve pas très famille. Ils sont un peu morts pour mon vrai chasse. Bah, ils n'avaient qu'à pas être morts. Voilà. Bah, je vais les chercher dans leur tombe. Bah, si ! C'est la caméra depuis longtemps. Pourquoi ? On ne peut pas avoir des familles ! On ne peut pas avoir des familles ! On ne peut pas avoir des familles mortes ! Non, 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 j'accepte... Eh ! Parle pas de ta famille. Je dis ta famille, elle a envie parce qu'elle n'accepte pas que ta famille soit morte. Allez, vas-y ! Ce sont vos bijoux ! Ils sont magnifiques ! Installez-vous, je vous en prie. Franchement, ça fait peut-être 20ème entretien de la semaine. Vous savez, il y a une fille qui est venue cette semaine qui s'est permise de rentrer dans mon bureau en rappant du mig. Donc, je me suis un peu renseignée sur le personnage. C'est un rappeur de quartier. Et ça, c'est vraiment impossible pour moi. Vous comprenez ? Vous ne serez pas toujours à faire ce genre de choses. C'est vraiment une connasse, cette café, ça. Vraiment une connasse. Si vous me permettez, je vais boire un petit peu de café. Oh ! Oh mince ! Ça va ? Ça va ? Attends, on n'enlève pas les bijoux ? Non, on n'enlève pas les bijoux. Le jeu meurt en bling bling, ça me dérange pas. Oh là 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 là, je suis maniaque en plus. C'est ce que je vous le dis. Ah, vous êtes maniaque ? Vous êtes en train de reverser encore plus là. C'est pas grave. Allez-y madame, nettoyez. Moi, j'adore les gens maniaques. Vous aimez bien la musique ? J'aime trop une musique en particulier. Chantez. C'est elle de Pop Smoke, Love. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une musique de quel type ? C'est du rap ? C'est pas du rap, c'est du fun. On va voir si c'est du fun ou... Pop Smoke ? Pop Smoke, oui. Love ? Non, c'est pas elle. J'ai pas dit ça. Pas du tout. J'ai pas dit ça. Ça, c'est du genre. J'ai dit une fois que vous la montrez, donnez-moi. Je vous la mets la musique. Cette musique-là. Cette musique-là, écoutez. Allez-y, fermez-la, s'il vous plaît. Laissez-moi écouter la musique. So fucked up. I don't deserve this shit. I don't understand why you keep playing up with it, mama. Alors, au début de votre clip, il y a une dame qui a dit Cheat et fuck, c'est vraiment pas dans notre langage. Étant donné que j'ai été élevée avec un langage tellement soutenu. Les gars, c'est Datrice. J'ai mis sa musique préférée. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la musique de Pop Smoke, là. Je sais pas, c'est la musique qu'il faut. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va ? Vous allez bien ? Bien sûr, installez-vous, monsieur, je vous en prie. Bien sûr. Je peux plus, je peux... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, vous êtes maniaque à ce point-là. Félu. Me dites pas qu'en plus vous êtes maniaque, vous êtes galant. Enchanté, Yann. J'espère que vous allez bien. Ok. Vous avez une famille ? Oui. Vous aimez la famille ? J'ai une famille, oui. Vous aimez la famille ? Oui. J'ai une famille. Oui. Je l'adore. C'est vrai. Je les aime. Vous êtes très famille. Et moi, je suis grave. D'accord, fermez-la, je vais vous parler vraiment trop. Vous pouvez voir. Attendez, attendez. Oui. Je peux juste vous couper ? Bien sûr. C'est des techniques qu'on fait. C'est une technique pour boire sans renverser. Ça fait chier de ramasser un petit peu, un petit peu. J'allais pas renverser, vous savez. Moi, je suis très maniaque. Je fais attention à tout. Ah, vous faites attention. Tenez-le et on va le tenir ensemble. Et on le redépose. Merdi. Calmement. Putain ! Merde ! Allez, nettoyez-moi ça qu'on en finit. Je suis vraiment désolée, monsieur. Vous êtes génial. Et ça, c'est comme si la serviette, c'était moi. Et moi, il roule comme ça. Voilà, c'est de merde ! Cherche un assistant ! Cherche un assistant ! Et moi, je fais ça ! Voilà, franchement. Alors, quel type de musique écoutez-vous ? Alors, moi, MJ Moula. J'aime pas ! Ah ! Maître Gims. J'aime pas ! Ah ! Jans. Je déteste ! D'accord, d'accord. D'accord. Ah, vous savez, moi, je suis à l'heure de... Tasser euh... Vous savez, je vais vous prêter mon cellulaire. Et vous allez me mettre une musique que vous écouteriez après une journée de travail pour être tranquille dans votre bureau. Je vais voir si ça colle un peu avec le type de musique que j'ai. Allez, j'ai... Incroyable. Mais peut-être sa merde, la musique par contre. Ah ! Mais d'accord ! La merde, les gens ! Ouais, incroyable ! Les musiques bouillent. C'est vraiment fort. J'ai un appel téléphonique avec mon frère depuis une semaine. Là, il vient de m'envoyer un message. Il a envie de m'appeler. Allo, frère ! Bonjour, ma soeur. Bonjour, frère. J'espère que vous allez bien. Là, j'ai vraiment pas le temps. Je suis en rendez-vous. Donc, je vais te passer mon assistant qui va gérer directement avec toi parce que moi, je suis vraiment... Allo ! Oui, ma soeur, s'il vous plaît. Oui, je te la repasse de suite. Parle tout de suite, parce que d'abord, je vais parler avec toi. Je vais parler avec toi. On va parler ensemble. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Alors déjà, ta soeur tu la respectes. C'est une princesse, ok. C'est une princesse, elle est exceptionnelle. Bah, viens, viens me le dire en face ! 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 Viens pas me le dire en face ! Viens pas me le dire en face ! Je suis une salope ! Je suis une salope ! Venez pas me le dire en face ! Mon soit... Bonsoir... Alors, expliquez-moi un peu pourquoi vous êtes deux dans mon bureau, là. Il parle pas. Donc c'était un assistant sourd et muet ? D'accord, il n'y a pas de soucis, installez-vous, je vous en prie J'ai fait du coin ! Mais t'as rien à faire s'asseoir celle-là ! Mais j'en ai mis sur ça ! Vous savez pas que vous devez me tirer là ? Je n'ai jamais vu des gens aussi mûlés Entrez ! Bonsoir ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça alors ? Je vous présente mon IA que j'ai créé et je me doutais qu'une princesse avait besoin d'une IA Installez-vous, je vous en prie Et du coup, elle sert à quoi l'intelligence-là ? Je peux vous montrer ? Allez-y Alexis, chante MIG ! Bonjour, je ne trouve pas votre requête Pourquoi ? On n'aime pas le rap Ah ! D'accord ! Quelle est votre journée type, monsieur, en général ? Moi, je suis grave... Ah ! Désolé, j'ai la longue durée de classe Alexis ! Alexis ! Tu te tais ! Non, 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 vous savez, votre travail est tellement exemplaire Qu'elle arrive à interpréter ce qu'un humain dit et répondre C'est bon, ça c'est la phase 2 On est encore sur la phase 1, il prend un peu ses aises D'accord Tu te calmes, Alexis ! Je me calme Oh ! Mince ! N'oubliez pas ! Alexis, nettoie la table ! Oui, tout de suite ! Merci, Alexis ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Alexis, tu n'es tout le temps ! Je prenais mal de toi ! Avance ! Je n'ai pas pris le smile Je sais que tu n'as pas l'exprime comme tout le matin Je n'ai pas l'exprime de me coucher, de me voir la douche Après, tu étais bon, c'était qui le mec avec toi ? C'était un... Ah, c'était moi ! C'est toi ! Entrez, mademoiselle ! Bonjour, bonjour ! Bougez, bon, bougez, je suis en train de bien nettoyer, correctement Vous avez rendu la table encore plus propre qu'elle l'était, mais... Merci ! Vous avez été génial ! Qu'est-ce que vous écoutez, vous, en général ? Je suis plutôt musique douce J'aime bien les musiques douces Ça me pèse Comme quoi, par exemple... Il faudra leur dire C'est comme le parfait Qu'on respire Vous êtes ma préférée J'ai eu beaucoup d'entretiens Mais vous êtes vraiment ma préférée, madame Il y a mon frère qui me casse la tête Depuis une semaine Et en fait, il a besoin... Ah bah tiens ! Oui, frère ! Alors, je suis très occupée Je vais te passer directement mon assistante Attends, j'ai quelques... Non, non, je suis vraiment très occupée Allô, oui, bonsoir ? Oui, bonsoir, passez-moi ma sœur, s'il vous plaît Non, je... C'est moi qui a l'appareil Votre sœur est très occupée en ce moment Je peux vous écouter ? Je transmettrai le message Écoutez-moi, petite insecte Lauséabon de merde Passez-moi ma sœur Alors, votre langage est très, très, très vulgaire, monsieur Si vous continuez comme ça, je vais raccrocher Voilà, mais par contre, vous avez l'air d'avoir la voix d'une personne qui est très gourmande Ça ne voudra pas si je suis gourmande, mais là pour travailler Vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe ou je vais raccrocher, monsieur ? Comment ça, madame ? Comment ça ? Vous allez me raccrocher au lait ou quoi ? Vous savez qui je suis ? Je suis le prince Je suis l'assistant de la princesse La princesse ! Donc, si vous avez un truc à vous le dire Dites-moi, allez, je transmettrai le message Écoutez, c'est son nom, cette masquette, mangeuse d'oblettes en tout genre Ce n'est pas votre problème, je mange bien ma chanvre Je compte en trois et je raccroche Non, 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 écoutez-moi, reste avec moi tout de suite Tout de suite, écoutez Je me mets en pause Parce que je vais commencer vraiment à mes jambes Écoutez, vous m'énervez, vous m'énervez, vous m'énervez bien Comment ça vous mettez en pause ? Écoutez-moi, passez-moi, passez-moi ma chanvre Je vais raccrocher, hein, mais qu'est-ce que ça fait ? Surtout pas raccrocher, mais calmez-le Allo, oui, écoutez-moi, monsieur Videz, écoutez-moi, 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 grand ananas Continuez, c'est bien, videz votre haine Je suis l'un de l'air, je suis l'un de l'air, vous avez raison, allez, continuez Je suis, oui, je suis une chicken, et quoi ? Omelette Je suis une omelette, c'est une escalope C'est pas grave, marchez-moi dessus, roulez-moi dessus, mais vous ne jugerez pas la princesse Vous pouvez raccrocher Au revoir, c'est avec mon grand respect que je vous rapproche, ce n'est pas au nid Vous savez, vous m'avez tellement surpris à garder votre sang froid face à un insecte comme celui-là Vous savez, mon frère Jérémy est insupportable Et j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme vous qui sait garder son sang froid Quand il a des pétages de calme comme ça Et surtout, me raccrocher Et ce que j'ai apprécié aussi, vous ne m'avez pas rendu le téléphone Mademoiselle, je tiens à vous dire que vous êtes embauchée en tant que assistante de la princesse Vous êtes officiellement l'assistante de la princesse Esmeralda de Monaco Bravo à vous Avaïs, elle a gagné les gars, franchement, bravo En tout cas, je vous aime les amours de tout mon cœur Merci d'avoir regardé ce live Bye